Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à Lille-Maurice ! Bon, si vous me suivez sur Insta, comme vous avez pu le voir, je suis en vacances à Lille-Maurice, d'où le décor, parce qu'en fait je vais filmer une vidéo dans ma chambre d'hôtel. Donc voilà, je me suis mis là, face à la fenêtre, pour avoir la meilleure lumière possible, ce qui fait que je vais me maquiller face au lagon, ce qui est quand même, je crois, le plus beau décor qui soit. Je pense que je vous ferai un petit tour après de la vue, parce que c'est quand même extraordinaire. J'ai fait un mid-mac comme j'ai pu pour filmer, pour surélever l'appareil photo, parce que je n'avais pas pris mon trépied. Bref, on s'en fout, on se retrouve pour une petite vidéo make-up. Je vais me maquiller avec plein de nouveautés que j'avais acheté récemment, que je vous avais présenté dans des hauls. Donc on va se faire tout ça ensemble. On est en mode hôtel, donc bandeau sur la tête, complètement nude. Voilà, je vais faire un truc light, parce qu'il fait chaud. C'est parti, on y va ! Ah, ce qui est bien, c'est que je peux me rapprocher là, je me regarde dans le retour en même temps. Je pense que vous ne me voyez pas trop mal pour une fois. Je devrais faire toutes mes vidéos ici, en fait, je pense. Bon, je n'ai rien fait pour le moment, j'ai juste nettoyé ma peau avec la Glotonique de Pixi. J'adore cette lotion, j'en ai déjà parlé des millions de fois, elle est extraordinaire. Pour purifier tout ça, resserrer les pores et tout, elle est top. Et j'ai hydraté avec un petit échantillon Chanel que j'avais eu, le Lift Fermeté Anti-Ride. C'est celui-là, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est top, c'est du Chanel, ça sent bon, c'est fluide, c'est agréable, ça hydrate bien la peau. C'est du Chanel, c'est top. Mais je ne pense pas que je pourrais acheter le Lift en format normal, à mon avis. Ce ne sera pas trop dans mes moyens. Mais ce que je vais faire par contre, c'est que je vais appliquer une base Chanel, celle que j'avais achetée. Pendant les soldes chez Nocibe, c'est la Perfection Lumière Belvete Teint Effet Fluteur. C'est ce petit produit-là. Et je ne l'ai jamais essayé encore, donc je vais le faire avec vous en live. En fait, c'est une base, donc on peut soit l'appliquer avant un produit teint, bébé crème, c'est ces crèmes qui ont teint ce qu'on veut. Soit ce que je disais, c'est que moi, en ce moment, j'applique des bases toute seule. Parce que j'ai pas mal de, comme vous voyez là, d'imperfections, du sébum, des pores, là, là et tout ça. Et du coup, j'aime pas trop mettre de produit teint, je veux pas trop charger pour laisser la peau respirer et laisser les imperfections, voilà, s'en aller. Donc je mets que des bases et des fois ça va très bien. On va voir. Je vais l'essayer. Soit c'est suffisant et je laisserai tel quel. Soit je rajouterai un produit teint ensuite. Par contre, je sais pas trop comment l'appliquer. Je pense que je vais l'appliquer au doigt pour voir. Comme j'ai l'habitude d'appliquer mes bases, en fait, de Benefit. Ah ouais, mais c'est une texture fond de teint. Ah, je pense qu'au doigt, ça va pas le faire. Regardez, c'est une texture hyper liquide, en fait. Je pense que je vais plutôt prendre un pinceau parce que... Ah ouais, au doigt, ça va pas le faire. Je l'ai mis sur mon visage, mais je prends quand même un pinceau pour l'estomper. En fait, on dirait un fluide teinté, quoi. Surtout que moi, j'ai l'habitude des bases soit transparentes, soit couleur chair, mais pas... Enfin, couleur chair, je veux dire très très claire, soit blanche, ce genre de choses. Et là, c'est vraiment une couleur fond de teint, en fait, une couleur beige. Et je vous ai pas dit, il n'y a pas de teinte. Ah si, teinte numéro 30 beige. Alors, je veux surtout voir si ça floute. Parce que c'est pour ça que j'ai acheté ces effets flouteurs, pour lisser le grain de peau. Et c'est surtout pour les pores, moi, que j'ai acheté, en fait. Donc là, j'en mets que sur, vous voyez le nez, là, sur les côtés du nez et sur le menton. Ouais, c'est un effet flouteur, hein. Exactement. Et je me demande si on peut pas l'appliquer sur tout le visage. Moi, je l'ai acheté que pour la zone T. Mais je me demande si pour tout le visage, ça peut pas le faire, hein. Oh là là, elle est exceptionnelle. Elle a pénétré tout de suite la peau, la base. Bon, c'est du Chanel, hein, bien sûr. Mais, j'ai même pas humidifié mon pinceau ni rien. Une odeur, oh là là, a tombé par terre. Oh, elle est géniale. Elle est géniale. Il y a Muriel qui m'avait dit dans les commentaires de lui dire ce que j'en pensais quand je l'aurais essayé. Et bien, Muriel, je l'adore. Je l'adore. Oh là là, c'est top. C'est top, top, top. Là, ça a vraiment flouté. Les imperfections, c'est... Oh là là, c'est génial. C'est génial, génial. Top, cette petite base. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste en appliquer là, sur la zone où j'ai les pores dilatés. Parce que j'ai envie d'essayer quand même un deuxième produit. C'est le fond de teint Sea Shadow, que je m'étais acheté le fond de teint stick. Que je me suis acheté en teinte numéro B60. Et je n'ai jamais essayé de fond de teint stick de ma vie. C'est ce produit-là. Donc là, j'ai vraiment envie d'essayer. Ça va être une première pour moi. Et pour le coup, je vous avoue que je ne sais pas du tout comment ça s'applique. Mais écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer comme ça, tel quel, sur le visage. Et après, je vais venir l'estomper avec un pinceau. Je vais voir s'il est nécessaire de l'humidifier ou pas. Je ne vais pas prendre de Beauty Blender, parce qu'à mon avis, ça va être un peu compliqué. Ce qui est bien avec les fonds de teint stick, comme ça, je pense, et c'est vraiment l'avantage, c'est qu'on peut... Déjà, c'est modulable. On en met la quantité qu'on souhaite. Et en plus, on peut en mettre uniquement sur certaines zones. On n'est pas obligé d'en mettre partout sur le visage. Alors, je vais garder mon pinceau Zoéva. Par contre, je vais l'humidifier un peu. Parce que là, le fond de teint stick, forcément, il n'est pas liquide, comme la base Chanel. Donc, je pense qu'il faut un peu de liquide pour bien, bien le faire fondre. Je suis un peu sceptique au fond de teint stick. Donc, je voulais vraiment essayer pour voir ce que ça donne. Parce que pour moi, un fond de teint stick, ce n'est pas facile à appliquer. Et comme je vous l'avais dit dans le haul, je suis tombée sur celui-là. Là, c'était le dernier et c'était ma teinte. Et comme il n'était vraiment, vraiment, vraiment pas cher du tout pour la marque Siseido, quoi. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et je me suis dit, ce sera l'occasion d'essayer, quoi. Oh, franchement, ça va. Ça va, c'est facile à appliquer. Mais je pense qu'il faut quand même humidifier le pinceau. Je ne sais pas si avec un pinceau non humidifié, ça s'estompe bien. En tout cas, là, avec le pinceau Zoéva et la brune fixe de MAC, il n'y a aucun problème. Ça s'estompe finalement aussi bien qu'un fond de teint classique, un fond de teint liquide. J'aime beaucoup le résultat. Ça fait hyper naturel. En fait, ils se font tout de suite. Ils se font tout de suite dans la peau. On ne le voit pas. Pas du tout, du tout. Je vais me rapprocher après pour que vous voyez de près l'effet. Mais franchement, je suis étonnée parce que je pensais que ce serait très difficile à estomper. Je m'attendais à un truc sec qui allait faire des tâches et tout. Et bien, pas du tout. Pas du tout, du tout. Franchement, comme quoi, j'avais un a priori sur les fonds de teint stick. En tout cas, celui-là est vraiment pas mal du tout. Et très léger. Parce que là, par exemple, je suis en vacances, il fait chaud et tout. Je voulais vraiment un truc light, vraiment léger. D'ailleurs, j'ai pris mon Clarins, le Skin Illusion, que j'adore, qui fait vraiment effet seconde peau, imperceptible et tout. C'est vraiment ce que je veux là. D'autant plus quand il fait chaud. Je ne veux pas avoir l'impression d'avoir la peau vraiment étouffée. Surtout pas, quoi. De manière générale, je n'aime pas ça. Mais alors encore plus en vacances, encore moins, quoi. Non, franchement, c'est super, super. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Ouais, je suis épatée. Je suis vraiment épatée. Regardez. Ils se font super bien à la peau. On ne le voit pas du tout. C'est nickel. C'est nickel, nickel. La teinte, elle est bonne. Alors, je ne peux pas vous dire quelle gamme c'est. Mais si ça vous intéresse, voilà, c'est celui-ci. C'est ce format-là. Et ouais, je suis contente. Regardez le résultat que ça fait. C'est vraiment naturel. C'est joli. C'est tout ce que j'aime. Et bah, dis donc. Je vais me mettre un petit peu d'anticerne. Je n'ai pas de nouveauté, par contre, anti-cerne. Donc, je vais prendre un anti-cerne à moi. Bon, j'ai pris mon petit anti-cerne bourgeois, le Radiance Rivelle, en teinte numéro 2. Mais par contre, ce que j'ai envie de faire, pour une fois, c'est de ne pas l'estomper au Beauty Blender. C'est de l'estomper au pinceau. Et justement, je vais utiliser mes pinceaux Zoéva. Alors, j'ai deux tailles. Je ne sais pas trop laquelle prendre. Je vais commencer par le plus petit. Parce que ça, je ne le fais jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais moi, j'estompe toujours, toujours l'anti-cerne au Beauty Blender. Et j'ai envie de voir au pinceau ce que ça donne. Pour moi, là, c'est pareil. Le pinceau, ça laisse des traces. Ça ne va pas être joli. Bon, je pense que ce pinceau est un peu petit. Ah, c'est mieux quand même. C'est plus adapté. Et j'en mets aussi sur la paupière. Parce que comme je vais mettre des fards à paupière après, moi, je me sers d'anticerne comme base, en fait. Comme base à paupière. C'est très bien, je trouve. Franchement, c'est super au pinceau. Enfin, avec ce pinceau Zoéva, là, c'est le 110 Face Shape. C'est celui-ci. J'ai pris le plus gros, du coup. C'est top. Ça ne laisse pas de traces. J'en mets un peu entre les sourcils. C'est vrai qu'une fois qu'on est habitué au Beauty Blender, des fois, on se retrouve complètement démuni quand on n'a pas ce Beauty Blender, quand il est sale ou... Et là, par exemple, aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé. Ni pour le teint, ni pour l'anti-cerne. Et d'ailleurs, les maquilleurs pro, ils utilisent très rarement les Beauty Blender. Ils utilisent essentiellement les pinceaux. Bah, c'est top. Franchement, c'est top au pinceau. Alors, je vais poudrer avec ma poudre Milk Makeup que j'adore. Petit pinceau Sananas Beauty. En ce moment, j'utilise le combo des deux, là. C'est une tuerie. Alors, la poudre Milk Makeup, je vous l'avais dit, elle est extrêmement volatile. Il faut faire attention parce qu'on peut facilement en mettre vraiment partout. Elle est tellement fine qu'on en met partout. Par contre, c'est ce que je disais à Mathilde, Mathilde Mava, dans des commentaires, je ne sais plus, on parlait de la poudre Milk Makeup. Et je lui disais qu'à part la poudre Laura Mercier qui est vraiment la poudre, on va dire, universelle, une des plus belles poudres connues, la poudre Milk Makeup, celle-ci, celle que je suis en train d'utiliser, je crois que c'est vraiment une des plus belles poudres que j'ai utilisées, enfin que j'ai découvert jusqu'alors. Elle est extraordinaire. Elle est, franchement, elle est dingue. Elle a tout ce qu'on peut demander à une poudre. Elle est fine, elle matifie, elle floute, elle fixe le make-up. Franchement, elle est d'une qualité incroyable. Elle a une teinte avec quelques petits sous-tons lumineux, ce qui fait qu'en plus, ça apporte un peu d'éclat au teint. Elle est top, top, top. Et bien voilà, on est pas mal. Voilà, c'est exactement ce que je voulais, un truc ultra light, avec un teint vraiment, vous voyez, léger, avec la base Chanel et le fond de teint Cichelido, là, ça suffit. Un peu d'anti-cerne, un peu de poudre. Et voilà, pour moi, le teint, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Enfin, après, je réchaufferai un petit peu, je mettrai un peu de blush et tout, mais ce pinceau sananas, là, le pinceau poudre, on pourrait se maquiller avec pendant des minutes entières. Il est tellement doux, je vous jure. Je sais pas si vous les avez, les pinceaux sananas, là, mais il est tellement doux que c'est un plaisir de se l'appliquer sur le visage, quoi. Je vous jure, c'est... Là, j'ai fini d'appliquer ma poudre, ça fait au moins une minute que j'ai fini, mais j'adore, j'adore, c'est un kiff. Voilà pour le teint. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. J'aime bien. Franchement, j'adore ce résultat. Alors, pour les yeux, j'ai emmené deux palettes. Enfin, j'ai emmené trois palettes. J'ai emmené la palette de sananas, celle-ci. Je voulais quand même l'amener en vacances, tellement je l'adore, j'utilise en ce moment. Mais bon, j'ai déjà fait un make-up avec. Du coup, j'en ai emmené deux autres. J'ai emmené la Chocolate Bar que j'ai eue dans le swap avec l'Orelais. La Chocolate Bar, c'est celle-ci de Too Faced. Et je l'ai jamais utilisée encore. Elle est comme ça. Elle est magnifique. Et j'ai emmené une palette que je me suis achetée récemment chez MAC de la dernière collection. C'est la Warm Palette. Le packaging est comme ça. Et la palette, elle est trop belle. Regardez le packaging comme il est beau. Il est magnifique, je trouve. Et en fait, c'est une palette plutôt nude. Mais on peut faire pas mal de trucs avec. Et au milieu, on a un blush, un highlighter. Mais j'ai bien envie d'utiliser la Chocolate Gold, là, pour aujourd'hui. Bon, allez, c'est vendu pour la Chocolate Gold. Donc, je prends celle-ci. Je vais d'abord appliquer un premier phare. Je sais pas trop. Je vais appliquer celui-là, là. Le Rolling in Doubt. Bon, tous les noms sont en anglais. Je vais avoir du mal à les prononcer. Mais en fait, c'est celui-ci. Et je pense que c'est le phare qui sert, le gros, là. Qui sert à uniformiser la paupière, justement. Alors, du coup, je prends le pinceau de Sananas. Le pinceau numéro S7. Ah oui, il est clair clair, ce phare. Ah oui, je pensais pas qu'il était si clair. Je pensais qu'il était plus... Regardez, là, il parait presque blanc à la caméra. Celui-là, je vais l'appliquer un peu partout. J'avais trop hâte. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais utilisé encore cette palette depuis le swap avec l'oreille. En fait, à l'application, il paraît blanc. Mais quand on l'estompe, regardez, il devient quasiment translucide, en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en second, je vais prendre celui-ci. Il est assez satiné. Il a l'air magnifique. Je vais garder le même pinceau, Sananas, le S7. C'est un peu comme le MAC 224S, en fait, ce pinceau S7. C'est le pinceau qui sert à tout, quoi. C'est le pinceau flouteur, estompeur, applicateur. C'est le pinceau indispensable, en fait. Et celui-là, je vais l'appliquer plutôt en cercle. C'est-à-dire que je vais pas l'appliquer sur ma paupière mobile, en fait. Je vais plutôt faire un cercle, comme ça, autour de ma paupière mobile. Sur la paupière fixe et dans le creux de paupière. Mais un petit peu au-dessus de mon pli de paupière. Et tac, je remonte tout doucement, comme ça, vers le sourcil. Alors, je sais pas si vous voyez de là, mais en fait, j'ai fait une sorte de cercle autour, donc, de ma paupière mobile. Et du coup, il y a pas de fard, en fait, sur ma, regardez, sur ma paupière mobile. Il y en a que autour. Parce que je vais mettre une couleur un peu plus intense sur la paupière mobile. Et je sais pas trop sur quoi partir d'ailleurs. J'ai bien envie d'utiliser ce vert, là, qui s'appelle Moneybags. Celui-ci, là. Franchement, il a l'air sublimissime. Je pense que je vais partir là-dessus. Je vais prendre le pinceau de Sananas, mais le plus petit. Du coup, c'est le S8. Mais je vais pas en mettre trop. J'ai pas envie d'un truc too much, non plus. Je pense que je vais appliquer que 3-4 fards à paupière, parce que dans cette palette, les fards, ils sont déjà tellement intenses, tellement pigmentés. Et les couleurs sont assez fortes. Je pense qu'il faut pas en mettre trop. Sinon, ça peut vite faire too much. Je pense que c'est une palette qu'il faut utiliser quand même avec parcimonie. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que, voilà, ce petit vert, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Et après, je prendrai une troisième couleur pour bien faire la transition entre les deux. Il est joli, ce vert. Il y a quasiment pas de chute. Je m'attendais à des chutes avec des fards tels que ceci. Mais en fait, non, ça va. Il fait froid. J'ai mis la clim, là, pour pouvoir fermer la fenêtre. Parce que comme il y a un cours d'aquagym dans la piscine, juste en bas, je me suis dit, il faut rien entendre. Surtout que le cours d'aquagym, il est en italien. Donc, j'entends, die, die, die. Mais du coup, j'ai froid. Très joli, ce vert. Regardez ce vert, comme il est beau. Il est magnifique, je trouve. Il est sublime. Bon, ce que je vais faire, c'est que je prends le pinceau Sananas. Maintenant, le S5, qui est l'entre-deux, en fait. Et je vais prendre le gold, non, le old money. Celui-ci, ce marron-là, qui est là, pour faire la transition, justement, entre les deux. Je pense que ça peut être pas mal. J'y vais en total impro, franchement. J'y vais vraiment en improvisation totale. Je m'en fous complètement des étapes à respecter. Je fais ce que j'ai envie de faire. Il est très joli, ce fard aussi. Il est magnifique. Et donc, celui-là, je l'applique vraiment entre les deux. Enfin, vraiment dans mon creux de paupière, en fait. Et j'estompe le plus possible pour pouvoir faire la liaison. Je vais prendre une petite couleur, quand même, bien lumineuse pour le coin. Interne. Je vais prendre le fard, bien, chocolate gold. Donc, celui-ci, là. Vraiment, le couleur or, quoi. Couleur doré, doré. Enfin, en tout cas, comme ça, il apparaît doré. Waouh ! Ah ouais ! Ah ouais, il est super lumineux. Waouh ! Je vais vous montrer tout à l'heure, là. Vous allez voir. Je me suis dit, je vais y aller léger sur les yeux. Je vais mettre deux, trois fards à paupières pour pouvoir me mettre un rouge à lèvres vraiment intense et tout. Du coup, je ne sais pas trop. Parce que, finalement, je n'ai pas appliqué beaucoup de fards à paupières, mais ça donne un résultat qui est quand même assez intense. Celui-là, je le remonte bien, là, dans la paupière côté interne de l'œil. Je pense que ça va faire pas mal. Je prends un pinceau MAC, justement, là, 224S, pour estomper un petit peu tout ça. Je vais quand même me faire un petit red-sil inférieur, mais je pense que je vais garder le old money, là, le marron. Je vais rajouter un peu de verre, quand même, là, sur l'œil, parce qu'à mon goût, on ne le voit pas assez. Je vais juste le tapoter. Je ne vais pas trop l'estomper. Ouais, juste, je vais déposer la matière, comme ça. En fait, dans cette palette, il n'y a pas beaucoup de fards matins. C'est quasiment que des fards satinés, irisés. Voilà ce que ça donne avec le mascara, du coup. Je vous montre, mais je vais vous montrer dehors, de toute façon. J'ai essayé de faire assez light, malgré les couleurs qui sont quand même assez intenses. Je vais redessiner quand même un tout petit peu mes sourcils parce que j'ai le micro-blending qui s'estompe à certains endroits. Ici, les micro-blending, ils ne durent pas aussi longtemps qu'en métropole parce qu'avec le soleil et la chaleur, ils s'estompent un peu plus vite, en fait. Bon, j'ai éteint la clim parce que j'avais trop froid et j'ai ouvert la fenêtre, du coup. Vous avez la petite musique d'ambiance du bar. Je prends mon petit crayon d'Anastasia, là, le Browiz. Je l'adore, celui-là. Je redessine surtout la tête du sourcil et l'arcade sourcilière et un petit peu la queue, vite fait, ici. Et après, je vais estomper avec la petite brosse, les traits de crayon. Voilà, ce n'est pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est un petit peu mieux, quand même. Je vais mettre un petit peu de poudre bronzante, quand même, histoire de réchauffer un peu tout ça. Je prends ma poudre MAC, la Bloom Bloom, là, celle que j'utilise tout le temps en ce moment. Je crois que c'est une des seules que j'ai emmenées, d'ailleurs. Et je vais mettre un peu de blush. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Warm Palette. Vu que je ne me suis pas maquillée les yeux avec, j'ai quand même envie de tester le blush, là, qui est au milieu, qui est un peu rosé, un peu corail. Je prends le pinceau MAC, justement, le 137S, là, que j'adore. J'ai au moins envie de tester ce petit blush. Ah oui, il est pigmenté, quand même. Je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller... Ouh là ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah, je ne pensais pas qu'il était si pigmenté. À le voir comme ça dans la palette, je me suis dit, ouais, il va être assez light, assez léger. Et en fait, il faut y aller mollo, hein, parce que... Je vais vous montrer dehors, vous allez voir, il est beau, hein. Franchement, il est magnifique, ce blush. Mais, il est pigmenté. Un petit peu d'highlighter. Mais bon, je vais prendre mon highlighter de Wet n' Wild, qui est super. C'est la... Alors, il ne s'appelle pas highlighter, il s'appelle Poudre Illuminatrice. C'est ce produit, et franchement, il est top. Il fait un glow, mais de malade. Donc là, pareil, il ne faut pas en mettre beaucoup, parce que sinon, on se retrouve en mode boule à facette. Je l'ai acheté sur Beauty Bay. Rien du tout. Les produits Wet n' Wild sont vraiment pas chers, et ils sont top. Ils sont vraiment de qualité et vraiment abordables, quoi. C'est une super marque, je trouve. D'ailleurs, il s'appelle Mega Glow. Alors, je vais reprendre le pinceau de Sananas, histoire de flouter un peu le tout, là. Poudre bronzante, blush, highlighter. Et alors, je pense qu'on va se mettre un petit nude. Quoique, je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Parce que j'avais envie... J'avais envie de mettre ce rouge à lèvres de Wet n' Wild, qui est un liquid matte. C'est la teinte Wetlings. C'est celui-ci. Mais je pense que ça va être un peu... Ça ne va pas aller avec mon make-up. Parce que, regardez, cette teinte, la Wetlings, elle est quand même assez foncée. Et je pense qu'avec mon make-up, ça va faire un peu too much. Donc, je ne vais pas mettre celui-là. Je vais plutôt partir sur le Viva Glam de MAC, qui est un peu plus light, qui est la teinte de la Viva Glam numéro 6. Je pense que ça sera plus harmonieux avec le reste du make-up. Bref, regardez comme cette teinte est jolie. Regardez. C'est vraiment une très, très belle couleur. Je trouve ce Viva Glam, là, de MAC, c'est... C'est une tuerie. J'adore. J'adore. Avec un léger satin. Ce n'est pas un gloss non plus, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Eh bien, écoutez, on n'est pas trop mal. Je vais fixer le tout. Hop. Et puis, je vais aller vous montrer ça dehors, bien sûr. Voilà pour le petit make-up dehors. Regardez, je vous montre ce que ça donne. Le teint, les yeux, les lèvres. J'aime beaucoup le teint. Avec ces produits, là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est très, très naturel. Et je vous manque les yeux. J'adore ce petit vert, là, avec le doré or. Finalement, je trouve que les deux, ça s'associe plutôt pas mal. Et le Viva Glam, regardez comme il est joli. Il est vraiment sympa, ce Viva Glam. J'aime trop, trop, trop. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà ce que ça donne au final. Et je vais quand même vous faire faire un petit tour de la vue, vite fait. Voilà, ça, c'est la vue de ma chambre. Bon, il n'y a pas trop de soleil, là. Il y a quelques nuages. C'est pour ça que j'irai à la plage tout à l'heure. Mais c'est quand même pas mal. Et donc, le cours d'aquagym se déroulait juste ici, en bas. C'est quand même hyper sympa de se maquiller dans ce cadre. Finalement, ça ne fait pas too much. Je pensais que ça ferait un peu trop avec les couleurs et tout. Mais en fait, ça va. Je trouve que ça va. Et regardez le glow. Le glow de la highlighter Wet n' Wild. Alors que j'en ai mis très peu. Et le blush. Le blush de MAC. Ça fait un joli résultat, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, comme d'habitude. Bah écoutez, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mon petit make-up vous aura plu. Avec ces petites nouveautés. Bon, il y avait des choses qui n'étaient pas nouvelles. Mais moi, je suis très 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 contente. Notamment des produits teints. Là, Chanel et le fond teint en stick. Sea Shadeo. Là, j'aime beaucoup beaucoup. La palette, j'adore aussi. Merci Loreley. Parce que c'est une magnifique palette. Regardez comme elle est jolie. Je pense qu'il y a plein de possibilités de make-up. Donc, Vanda, ma chérie. N'hésite pas si tu la voulais. Et puis, comme d'habitude, dites-moi si vous connaissez ces produits. Ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des conseils pour moi ? Je suis toujours, toujours preneuse. Bah écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vais aller profiter de ma journée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, prenez bien soin de vous. Bye bye !